Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, début d'une nouvelle semaine qui commence avec un temps pourri, encore une fois, un temps de caca. En ce moment on a droit à une journée à peu près de beau temps parce que hier on a eu le soleil qui a commencé à bien être présent à partir de 16h à peu près et paf le lendemain on se réveille, on se dit ah peut-être que... Bah non, de la pluie. Depuis ce matin il pleuvine. Ce matin Greg a commencé à 8h et donc il est parti, il était 7h30 en même temps que pratiquement moi et il pleuvait. Voilà. Du coup une journée pratiquement toute seule aujourd'hui, Greg finit à 16h, les enfants finissent à 16h30 donc on va trouver de quoi s'occuper mais j'ai plein de petits trucs à faire, plein de... Voilà, on va profiter de sa journée toute seule. Alors, quoi que ça passe vite, à chaque fois j'ai à Greg, comme hier soir je lui dis ah j'aime pas quand tu fais de journée, la journée va me paraître longue. Et on a tellement l'habitude d'être enceinte en après-midi que voilà. Et on me dit mais tu dis ça mais avec les allers-retours et tout, les journées passent vite qu'en fait, c'est vrai. C'est vrai. Bon allez, là je vais me boire un café, je suis chaotique. En ce moment, on n'a pas des week-ends très reposants parce qu'on fait souvent des petites réunions, des petites fiestas. Et je pense que je dois être bien bien carencée en fer. Il faut vraiment que je prenne un rendez-vous au médecin pour qu'elle me prescrive une prise de sang pour vérifier. Ça fait un bon mois, deux mois, qu'à chaque fois je vous dis que je suis fatiguée. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à retarder les choses quand c'est pour moi. À attendre la dernière minute quand vraiment, voilà, là Sandra, c'est plus possible, il faut vraiment que tu prennes rendez-vous. Mais voilà, je recule, je recule. Mais là je le sens quoi en fait. Je suis comme si mes batteries, elles étaient vraiment limite à plat quoi en fait. Mais voilà, en plus je prends sur moi, je mets cette fatigue de côté, je ne l'écoute pas et je sais que c'est pas bien. Il faudrait que je prenne un peu plus soin de moi. Mais bon, on a du mal. On laisse, on fait passer souvent les... Quand on est maman en fait, on fait passer... Et je pense que c'est souvent le cas des mamans au foyer. On fait passer son cas après quoi en fait. On se laisse pas le temps de se reposer quoi en fait. Voilà. On se dit pas Manon, tu vas être fatiguée, vas-y repose-toi. Mais non, il y a toujours quelque chose qui nous tracasse dans la maison, qui nous dit, ah bah non, je vais faire ça, je vais faire ça. Je le ferai après, je me reposerai après. Mais non ! Non, on se repose jamais. Bref, donc il faut vraiment que je prenne rendez-vous au médecin. Alors je peux pas aujourd'hui puisqu'elle est pas présente au cabinet, mais j'essaierai de prendre rendez-vous demain. Vous voyez, alors là je dis j'essayerai, mais il faut que je le fasse. Voilà, parce que la fatigue commence à bien se... Et en fait vous voyez, c'est pas une fatigue... J'ai beau dormir, je dors bien, j'ai beau dormir, mais je suis réveillée le matin parce que c'est l'heure de... Voilà, où je me réveille d'habitude, mais j'ai l'impression de... Voilà, d'être lasse, fatiguée. Et je sais que c'est ça quoi en fait, parce que j'ai l'habitude, c'est pas la première fois, mais voilà. Et j'ai beau prendre des compléments et tout, mais ça fait rien quoi en fait. Arrive un moment, il faut vraiment... En fait j'ai mon corps qui ne fixe pas le fer. Il... Voilà, il arrive pas. Il y a des corps qui produisent trop de fer, le mien n'en produit pas assez. Enfin ne le fixe pas assez. Donc du coup en fait, il... La magazine pas, je pense que c'est ça qu'on dit. Et du coup j'ai beau manger des lentilles ou quoi, enfin des trucs, vous voyez, de la viande rouge, du boudin, des choses comme ça. Il ne veut pas, on n'y arrive pas quoi en fait. Donc à chaque fois, quand on sent que je suis trop basse... Alors je suis tout le temps complémentée par... Avec du fer quoi en fait. J'ai des compléments alimentaires, des vitamines et tout, pour plus la ferritine. Mais ça fait rien quoi en fait, ça fait rien du tout. En plus j'ai des règles hémorragiques, donc du coup ça n'arrange rien non plus. Et à chaque fois que j'ai mes règles, souvent la semaine d'après je suis chaos technique. Mais là j'ai du mal à reprendre quoi en fait. Donc ouais, je pense que je dois être bien basse. Et là ça fait un moment que je n'ai pas fait de transfusion, donc je pense que c'est ça. Bon bref, allez. On va continuer sa journée. C'est pas très grave en soi. C'est juste que ça ment. En fait j'ai tellement pas l'habitude de rester à rien faire quand je vais là-bas à l'hôpital. Et que je dois rester à rien faire, ça m'énerve. Je trouve que c'est du temps perdu. Bref, alors quoi être prévu aujourd'hui ? Déjà il faut que j'aille finir de monter la vidéo, parce que hier j'ai dit à Greg, oh tant pis, on va aller dans le spa, on va aller se prélasser pendant qu'il fait beau et qu'il fait bon. Parce que demain on sait jamais. J'ai eu raison. Et puis je montrais la vidéo demain matin, de toute façon j'aurai le temps, je suis toute seule toute la journée. Donc du coup il faut que je finisse de monter la vidéo, que je réponde à vos commentaires. Je pense que j'ai des mails aussi à répondre. J'ai ma fiche recette aussi d'hier à faire. Alors aujourd'hui je voudrais peut-être faire des petites gaufres d'un kerquoise. Je sais que Greg aime bien, puis comme ça on testera les plaques de l'appareil à gaufres que Greg et les enfants m'ont acheté pour ma fête des mères. Et puis voilà. Un petit peu le programme. J'irai peut-être aussi, je verrai à une heure et demie comment je me sens, si je me sens d'attaque ou pas. J'irai peut-être jusqu'à Action aussi. Et peut-être, on verra à quelle heure Greg rentre, s'il ne rentre pas trop tard parce que le magasin ferme à 18h15. Donc c'est tôt. Ouh, tôt si on va aller. Mais je voudrais bien aller au japonais aussi, au magasin Paris Store, magasin asiatique. Donc voilà, un petit peu le programme du jour. Allez, petit café parce que là je sens que je vais nourrir mon levain. Il n'arrête pas de pleuvoir. Je suis dégoûtée. Je m'étais fait un petit plan dans ma tête d'après-midi tranquille au soleil. En attendant que Greg rentre, je me suis dit que je me serais installée avec un petit bouquin sur mon transat et tout. Mais c'est à l'eau. C'est le cas de le dire. Alors, allez. Je nourris mon levain. J'attaque les routines. Et puis après, je vais peut-être préparer ma pâte pour faire des gaufres. J'avais envie de faire des petites gaufres d'un carquoise là. Hop. Ok, je viens d'aller dehors. Je me suis pris des gouttes. En fait, j'ai été dehors juste pour vous faire une photo, pour mettre sur Insta. Je me suis pris des gouttes du coup, Greg, là. Je vais aller me chercher un julet, je pense, parce qu'avec ma veste, je ne vais pas avancer beaucoup. Comme elle est assez rigide pour faire le ménage, ce n'est pas cool. Non, mais je pense que Greg avait raison quand il m'a dit ce matin, mais tu vas voir, ta journée va passer vite avec tous tes allers-retours et tout. Ça commence, je dois aller chercher Angel. Allez, donc du coup, moi, on va perdre une petite demi-heure sur la route. Non, mais il pleut en plus, là, donc même pas le moyen qu'il rentre à pied ou quoi. En plus, ce matin, il est parti en petit gilet. Je lui ai dit, tu sais, on ne met pas une veste parce qu'il n'annonce pas du beau temps aujourd'hui. Il me dit, non, non, ça va aller, ça va aller. Oui, oui, ça va aller. Allez, j'y vais. J'ai été récupérée à Angel. J'ai fait mes routines, enfin, mon blessing. J'ai toutes fait les poussières et tout. J'ai été répondre à vos commentaires et j'ai mis la vidéo en ligne. Là, je me suis refait un café. Je vais boire un petit café et puis je vais devoir aller rechercher Stécie aussi. Je voulais faire des gaufres, mais je n'ai plus de beurre. En fait, Angel a utilisé le dernier paquet de beurre pour faire ses sablés, enfin, ses biscuits hier, ses cookies. Donc, je vais voir, j'irai peut-être à une heure et demie en chercher. En même temps, j'essaierai, comme vous l'avez dit, de passer à action. Et après, on les fera. En même temps que Greg rentre, j'irai à une heure et demie en allant déposer Stécie. Angel ne reprend pas avant trois heures et demie, lui. Et encore, s'il n'y a pas un changement d'ici là, ce qui est lacune heureux cet après-midi, il y a une prof qui n'est pas là. Et du coup, ça lui fait un gros trou à l'heure du midi. Bon, allez. Je suis tout raflagada ce matin. Hein ? Meilleur amie. Carburant de bomme, ça. J'ai été récupérer Stécie. Et on est en train de manger. Enfin, elle est en train de manger. Moi, j'ai mangé une petite salade. Elle s'est fait un style de tacos ou quoi. Là, je vais aller la déposer. Et puis, on va passer... Enfin, je vais aller jusqu'à action. Je vais aller voir... En fait, j'ai vu des assiettes la dernière fois, des assiettes style assiette à pâte, un peu dans le style que je recherche avec mes assiettes à risotto, que je ne trouve pas. Et j'ai hésité à les prendre. Je me suis dit, ah, je ne sais pas, peut-être que je vais trouver mieux ailleurs et tout. Donc, du coup, mais j'ai le doute. Et comme je sais qu'action, ça part vite et que je risque de ne plus les retrouver après, tant que je me décide, je vais aller voir pour être sûre que je ne les veux pas. Comme j'ai un petit peu de temps, je vais passer là. Et puis, comme je dois aller chercher le beurre aussi, donc je vais aller voir et puis aller chercher mon beurre. Il y a tout un moment, il fait du vent. J'ai l'impression, là, limite d'avoir un temps d'automne, quoi, en fait. C'est démoralisant. Bon, allez, on y va. Je vais aller voir si on finit. Le sort, on a décidé pour moi. Il en restait plus que trois en rayon. Il m'en faudrait au moins quatre, voire cinq. Donc, du coup, voilà. Alors, je vérifierai plus tard si ça revient ou pas, mais voilà. Bon, allez, maintenant, je vais chercher mon beurre. Beurre acheté. On dirait que ça le fait exprès. À chaque fois que je le sors d'un magasin, à chaque fois, il pleut comme je ne sais pas quoi. Allez, on y va. On va aller faire sa pâte à gaufres, du coup. Je suis rentrée. Alors, je ne vais pas avoir le temps, je pense, de faire mes gaufres aujourd'hui. Vu l'heure, je vais faire ma sauce bolo. Comme ça, si on doit aller au japonais, au moins, elle sera faite. Ce ne sera pas trop la course ce soir. Mais, ouais, les gaufres, je pense que je les ferai demain. Donc, si vous voulez la recette des gaufres d'Inkerquoise, on les fera demain ensemble. Au moins, j'ai tous les ingrédients. Je viens d'écouter... Alors, dans la voiture, souvent, au lieu de mettre la radio ou... Parce que je trouve qu'on entend tout le temps les mêmes musiques. Arrive un moment... Il y a des musiques que j'aime bien, mais à la force de les entendre, elles me gavent, quoi, en fait. Donc, au lieu de ça et au lieu d'écouter les infos, eh ben, je mets des podcasts sur mon téléphone. Vous voyez, c'est relié avec la radio. Enfin, avec la radio. Donc, je l'ai en son. Voilà, comme si j'écoutais la radio, mais c'est des podcasts. Bref, et là, j'écoutais un podcast de Isadora et Marisa. Ça doit être le dernier qu'elles ont sorti, je pense. Je suis tombée dessus comme ça. C'était sur le... Alors, j'espère que je dis bien, mais c'est Capitaliste Intériorisé. Je pense que c'était ça. Et franchement, c'était super intéressant. Je me suis beaucoup reconnue dedans. Et c'est ce sur... Depuis ma thérapie, c'est sur... Ce que je travaille depuis un moment. Bon, je suis encore loin. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais voilà. C'était vraiment très, très intéressant. Je vous conseille d'aller l'écouter. Si... Si, voilà. En fait, c'était sur le fait d'être toujours productif. De faire quelque chose toujours dans l'attente d'être productif. Dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente de... Alors là, elle parlait d'argent, de business et tout. C'est peut-être pas forcément mon cas. Mais c'est vrai que je suis toujours... Enfin, je fais toujours quelque chose. Jamais pour moi. Vous voyez ? Juste pour le plaisir. Je suis toujours dans l'attente de quelque chose quand je fais quelque chose. Et du coup, voilà. J'ai du mal à me poser et à prendre du temps juste pour moi. Moi. Juste pour le plaisir d'être. Bref, c'était très, très intéressant. Je vous conseille d'aller le voir. Bref. Donc du coup, je vais faire ma bolo. Je vais tester... J'avais mis au menu juste pour ça. Tester le robot. Il y a des moments... Le soleil qui est en train de sortir. Je ne dis pas trop parce que je ne voudrais pas le faire fuir. Qui c'est ? Oui. Donc je voulais juste faire ma bolo pour tester le bol du robot. Pour voir ce que ça donnait. Je n'aimais pas du tout, je vous l'ai dit, le faire dans le MCC. Parce que ça hachait vraiment la viande. Ça changeait la texture de la viande. Et voilà. Moi qui ai un palais quand même assez sensible, ça me dérangeait. Donc on va tenter de le faire dedans. Ma recette de bolo, elle est sur le blog si vous voulez. Alors moi dans ma bolo, il y a des légumes. Carottes, céleri, oignons. Et ensuite, je mets du vin rouge et du lait dedans. Ça coupe l'acidité de la tomate. On ne sent pas du tout le lait. C'est juste, voilà, c'est comme le morceau de sucre qu'on met dedans. Alors, ce que j'ai fait, pour celles qui ont un robot dans le style, qui voudraient la faire à la bolo dedans, j'ai mixé carottes, céleri, oignons avec le robot, avec le bol, avec la lame. Et je mets du coup dans le bol en céramique avec la palme. Et là, du coup, j'ai mis 5 minutes, vitesse 1, 120 degrés, sans le couvercle. C'est juste pour faire dorer et faire revenir un petit peu, du coup, les légumes. Donc j'ai rajouté bien sûr l'huile de l'huile. Donc vous avez 5 minutes, je vais ajouter ma viande et je vais remettre 5 minutes, pareil, 120 degrés, vitesse 1. Alors, la recette, elle est sur le blog, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la recette traditionnelle sans le robot, quoi, en fait, vous la retrouverez sur le blog. Bon, après, c'est la même chose, le seul truc, c'est que là, c'est le robot qui mélange à ma place. Ce qui va être pratique avec la viande hachée, parce que quand vous mettez la viande hachée à revenir, là, moi, c'est de la porc et bœuf, ça fait bloc. Comme elle est un peu plus grasse que la viande de bœuf, il faut bien mélanger pour bien les grainer. Et ça vous fait des biscottos. Là, c'est le robot qui va faire les biscottos. Par contre, je me demande si je ne vais pas mettre vitesse 2 plutôt que vitesse 1. Pour qu'il mélange bien, je vais faire vitesse 2. En 5 minutes, il y a super bien pour mélanger ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ouais, nickel. Bon, là, je vais ajouter le vin rouge et là, par contre, je vais laisser cuire 10 minutes pour bien que le vin rouge s'évapore. Parce que je n'aime pas quand le goût du vin reste en bouche. J'aime bien quand on a les arômes, mais plus l'alcool, quoi, en fait. Donc, hop, je ne mets pas grand-chose, je mets 100 ml, donc c'est la moitié d'un verre. Voilà. Donc, j'ai rajouté mon coulis de tomate, mon concentré de tomate, mon lait. J'ai assaisonné sel, poivre. Et là, c'est parti. On va le laisser mijoter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le mette à 100 degrés pendant 2 heures. Ça va faire comme avec la petite casserole. Et puis, il va cuire tout doucement, tout seul. La viande, ça a l'air d'aller. Peut-être que je vais avoir une petite belle surprise. Ce qui est pratique, c'est que ça va cuire tout seul, quoi, en fait. Comme là, je vais pouvoir partir, il va gérer ça tout seul. Allez. Je remets le petit couvercle. Hop. Donc, du coup, j'ai ajouté mon concentré de tomate, enfin, mon concentré de tomate, ma pulpe, le tomate, et ma tomate concassée, le lait. Et j'ai remis 1 heure, 100 degrés, vitesse 1. Le robot, je ne peux le mettre qu'une heure. Je voulais le mettre 2 heures, mais je ne peux mettre qu'une heure, je n'avais pas vu. Je ne peux mettre qu'une heure, 100 degrés, vitesse 1. Mais bon, je le remettrai tout à l'heure pour le faire réchauffer, s'il faut, quand je rentrerai. Donc là, je vais le laisser cuire tranquillement. Je vais voir, parce que je pense que Greg vient de m'envoyer un message. Où est mon téléphone ? C'est ça, c'était bien Greg, en disant qu'il avait fini et qu'il allait chercher Stacy. Du coup, c'est cool. Je ne dois pas bouger. Enfin, je bougerai après, mais là, du coup, je vais pouvoir aller répondre à vos commentaires. Greg est rentré. Et t'es récupéré Stacy ? On va y aller, prendre ma petite liste. On y va. On est rentré. En fait, il ferme à 18h15. On est arrivé à 15 minutes avant, 20 minutes avant. Ils disent qu'il ferme. On est arrivé pratiquement tout pile. On a eu le temps de prendre ce qu'on avait besoin et de repartir. Je n'ai pas pu faire un petit tour, du coup. J'aime bien faire un petit tour souvent dans le magasin. Mais j'ai acheté des pâtes pour faire... C'est une pâte à... Ce n'est pas comme des ravioles, en fait. C'est pour faire des... Comme des sushis. Non, ce n'est pas des sushis. Moi, je dis n'importe quoi. Des... Ah ! Des rouleaux impériaux ou des trucs comme ça, en fait. Et là, j'ai vu une petite idée que je voudrais tester. Ensuite, j'ai repris des ramen pour ce thé-ci. Alors, à chaque fois, j'en prends 5, 4, 5 quand on y va. Parce qu'on y va tous les 3 mois. Et elle aime bien. Elle a m'en mangé ça le midi. Elle rajoute dedans. Alors, elle ne les mange pas telle qu'elle. Elle rajoute tout le temps des légumes. J'achète des légumes. C'est un mix pour wok que j'achète. Elle rajoute ça dedans. Comme ça, ça lui fait une soupe repas, quoi, en fait. Bon, après, je sais que ce n'est pas très, très bon ce qu'il y a dedans et tout. Il y a pas mal de oeufs et de machins et tout. Comme je vous dis, elle ne mange pas souvent. Elle aime bien. J'ai pris du riz parfumé, de la pâte d'arachide. Alors, je pourrais la faire moi-même, mais je n'ai pas de cacahuètes non salées. Et comme c'est pour demain soir, je l'ai pris toute faite. On a pris des ailes de poulet. En fait, il y a une boucherie à l'intérieur de Paris Store et tout ce qui est poulet, porc aussi, ça vaut le coup. Ils sont beaucoup moins chers qu'en fait. Parce que comme là, les ailes de poulet, le kilo, il était à 3,30€. Donc, j'ai pris 2 kilos. Les ailes de poulet, il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Et Greg et les enfants adorent. C'est pour une recette demain. Je vais les faire avec justement le beurre de cacahuètes. Et on leur a racheté un gros pot de perles pour faire les bubble tea. La dernière fois, on avait acheté des perles de tapioca en pensant que c'était la même chose. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Et Stécie n'a pas du tout aimé. Et même moi, quand j'ai goûté, alors vous les faites cuire, le lendemain, ça devient tout dur comme si ça n'avait pas été cuit. Enfin, franchement, ce n'était pas très bon. En fait, ceux-là, ça fait des perles avec du jus à l'intérieur. En fait, il y a comme une pellicule autour. Et quand vous croquez, il y a tout du jus à l'intérieur. Donc, par contre, ils ne font plus des petits pots. Avant, ils faisaient des plus petits pots. Là, maintenant, c'est que des gros. Donc, je ne sais pas, il y a combien dedans. Il y a 3 kilos d'œufs. Mais c'est quand même 22 euros ce pot, quoi, en fait. Donc, bon, après, ça vaut le coup parce que quand on voit le prix des bubble tea en magasin. La dernière fois, j'ai vu parce qu'ils commencent à en vendre un petit peu partout. La dernière fois, j'ai vu qu'ils en vendent à Auchan. Vous voyez dans le truc fraîcheur, là. Même Leclerc, ils font aussi 4 euros et des boîtes. Ouh, je me suis dit, bon, le pot est vite rentabilisé, quoi, en fait. Donc, du coup, je n'ai pris que litchi parce que si je prenais plusieurs parfums, ça montait vite en prix, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà. En fait, il y a de la gomme de zantane. Mais je pense que c'est possible de les faire soi-même. Ce qu'il y a, c'est que ça doit être super long, quoi, en fait, à faire. Mais oui, voilà. Donc, il y avait fraise. Il était écrit passion, mais il n'y en avait plus dans le rayon. Litchi et mangue. Voilà, mais comme je vous ai dit, si je prenais deux parfums, j'en avais pour 44 euros. Enfin, on en a pris un. Voilà. Il faut que je regarde aussi pour avoir des perles à bubble tea. Parce que dans les miennes, les perles sont trop grosses et ça ne passe pas. Donc, j'avais vu la dernière fois qu'ils en vendaient sur... Parce que ça, c'est pareil. Ils vendent les pailles, vous voyez, les pailles en carton. Mais pareil, quand j'ai vu le prix, je pense que c'était du 15 ou 20 euros pour un paquet de 50 pailles, quoi, en fait. Mais c'est des pailles style carton, là. Du coup, on ne peut même pas les rincer, dire de vous les rincer ou quoi pour les réutiliser. Mais du coup, j'ai dit à Greg, je vais regarder. La dernière fois, j'ai vu sur Amazon, ils faisaient... Parce que moi, c'est des pailles en verre que j'ai à la maison. Et j'ai vu qu'ils faisaient les pailles en verre plus larges. Parce que là, moi, les miennes, elles ne sont pas assez larges. Et du coup, les perles ne passent pas. Donc, je vais regarder. Comme ça, je vais lui le recommander. Bon, voilà. Donc, magasin fait. On va manger. J'ai réchauffé la sauce une demi-heure. Donc, elle a cuit 1h30. Et franchement, elle a l'air d'être bien. Elle a l'air d'être... Alors, moi, j'aime bien. C'est d'habitude de la faire à la mijoteuse. Mais là, on a l'impression qu'elle est un petit peu plus épaisse. Et elle a l'air d'avoir la texture comme il faut, quoi, en fait. J'ai fait exactement la même recette que d'habitude. Je vais vous montrer. Ouais. Vous voyez, ça ne fait pas cette texture... Ouais, elle a l'air d'être... D'être bien. On va goûter, je vous dirai. Mais franchement, pour l'instant, je suis plutôt enthousiaste du robot. Il est pas mal. Tout ce que je fais dedans, en fait, pour l'instant, c'est... Alors, je n'ai pas encore essayé de la boulange. Pour tout vous avouer, ça me fait un petit peu peur, en fait. Mais il faudrait que je teste, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je n'en ai pas l'utilité. Parce que j'ai mon kitchen. Donc, du coup, pour tout ce qui est boulange, j'utilise le kitchen. Donc, même si... Bah, je vais le tester, je pense. Mais je n'utiliserai pas pour ça, quoi, en fait. Je fais trop de boulange. J'ai peur que tu abîmais le robot. À la force, quoi, en fait. Au niveau de la puissance et tout. J'ai peur que... Vous voyez. Un peu comme avec le MCC. C'est comme ça que j'ai dû l'envoyer en réparation. Parce que je faisais... J'avais mon kitchen qui était tombé en rade. Et du coup, je faisais que de la... De la boulange. J'en fais pratiquement tous les jours. Là, j'ai fait un pain, justement. J'en fais, on va dire, tous les 2-3 jours, quoi, en fait. Donc, le robot, à la force, le moteur, quand il chauffe, quoi, en fait. La pâte à pain, c'est lourd, quoi, en fait. Donc, ouais. Allez. On va aller goûter. Ça n'a fini de manger. Eh bien, elle était très bonne, cette bolo. Même texture que si je l'aurais fait à la casserole. On avait bien les morceaux de viande. Pas comme avec le MCC où la viande était vraiment hachée. Ouais. Franchement, nickel. On est en train de faire les petites routines du soir. Je vais finir de monter le vlog. Et ensuite, je pense que... Petite douche, petit dodo. Je sais pas. Enfin, gros dodo. Greg, demain, il fait encore de journée. Il fait 7-15, par contre, demain. Et il fera aussi sûrement aussi vendredi aussi. C'est pas sûr. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Voilà. Là, je dis à Angel, tu fais quelle heure demain ? Il me dit 8-14. J'ai dit, mais comment ça se fait ? Tu rentres pas demain au midi ? Il me dit, ben non. J'ai dit, mais comment ça se fait ? Il me dit, ben comme tous les mercredis. Je suis toute chamboulée. Je me croyais mardi, en fait, demain. Mais non. On est déjà au milieu de semaine demain. C'est chouette. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et puis, je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501